Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre du gouvernement, de la présidence de la République et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick-Jérôme Hachy, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tene Biraima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Kobénan Kouassi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Wagondo Diomande, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donwaï, ministre du Plan et du Développement, Mme Nyalé Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Kone, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koulibaly, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Mme Anne Désiré-Uloto, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Kone, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchakba, ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kouakou, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mme Mariatou Kone, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Bertin Kouadio-Konan, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarrasouba, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive, M. Paulin-Claude Danau, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, M. Emmanuel Esmel-Essis, ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, M. Félix Anoublé, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siondou Fofana, ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption, M. Epiphan Zorobi Balot, ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, M. Roger Félix Adhomme, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, M. Pierre Dimbas, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Miss Belmond Dogo, ministre de l'Emploi, et de la Protection sociale, M. Adama Camara, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, M. Kofine Guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Mme Arlette Badou Nguessan-Kwame, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Jean-Luc Assis, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'intégration africaine, M. Alcide Djedjé, secrétariat d'État, secrétaire d'État, auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, chargé du Logement social, M. Nguessan Latai Kofi, secrétaire d'État, auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, chargé de la Modernisation de l'Administration, M. Brice Kouamé Kouassi, secrétaire d'État, auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Célestin Serré-Daud, secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la Protection sociale, Mme Clarisse Caillot-Mahy, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 7 avril à 11h au Palais de la Présidence de la République, au titre de la Présidence de la République. Suite à la nomination le lundi 29 mars 2021 de M. Abdurrahmane Sissé, en qualité de ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ministre à la Présidence de la République. Ainsi sont nommés ministre auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Kone Kafana, ministre et directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidel Sarasoro. Ce décret abroge les décrets portants de nomination du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République et des autres ministres à la Présidence de la République. Au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature de deux décrets. Le premier décret porte nomination de M. Eugène Aka-Awele, en qualité de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme du deuxième décret, M. Eugène Aka-Awele est nommé président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Fait à Abidjan, le mardi 6 avril 2021. Je vous remercie. M. Eugène Aka-Awele Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada